Bienvenue à tous sur la partie 15 du poker championship Alors au niveau de mon... Ma banque roi j'ai donc atteint 3 211 210 En vous rappelant que j'ai commencé il y a même pas quelques semaines et j'avais quoi ? 10 000 Donc j'ai quand même bien augmenté Je vais quand même regarder si au niveau de la vidéo ça passe bien Ouais c'est bon nickel Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir s'il y a un multitap d'ouvert ou pas Donc 14 minutes j'ai un million events sur mon pof Trop cher On va donc continuer les sit-and-go autour de moi Et on va faire un stage 3 Donc 250k de buy-in 800k pour le premier, 350 pour le deuxième Donc on va essayer de bien jouer, on va essayer de s'en sortir là-dessus Alors il faudrait qu'il y ait des gens qui s'inscrivent, ça serait bien encore deux là Allez d'habitude ça vient plus vite que ça Alors au niveau de la Vegas Où est-ce qu'on m'en est ? Là j'ai toujours mon ticket de Tokyo Eh bien je fais un Tokyo, si ça veut pas venir je fais un Tokyo ici Il faut être juste premier pour avoir ce ticket là Bon ça peut le faire Quoique là il ne reste plus qu'un à voir Allez c'est parti Alors par contre c'est bizarre j'ai le son sur la télé C'est pas bon pour moi ça C'est à dire que vous allez avoir le son très fort je pense Donc j'ai mal paramétré mon truc C'est fort probable C'est bon ça passe Allez Roi6 Roi6 parié en trèfle Alors on va juste check Tout dépend de ce qui va tomber au flop J'ai mon Roi donc là je vais miser Il y a le carreau qui est embêtant Je pourrais être suivi ici par quelqu'un qui a du carreau Pire encore ici Et ouais le pire arrive Parce que là j'ai du carreau J'ai pas de carreau Donc il suffit que lui ait du carreau Voilà il mise, il en profite, il a raison Il a raison, bravo Allez 9-10 ça suit ça C'est suité On colle J'ai la top pair encore ici Alors j'ai non seulement la top J'ai plus la top pair mais j'ai le tirage ici On va miser Miss petit histoire que ça suit Alors 7-8-9-10 valet J'ai le tirage pique qui m'emmerde On ne dit pas que tu as la couleur Avant je pensais que tu as la couleur Voilà Une belle remontée ici Avec le tirage qu'un qui s'est ouvert à moi As-valet c'est une main à relance Ah bah nickel On va faire mi-po aussi Parce qu'il y a toujours le pic qui m'embête Alors je vais mettre mes cartes pour montrer que Je ne joue pas pour rien Et que je n'ai pas un bluffeur Et quand je relance C'est qu'il y a quelque chose Et qu'il faut se méfier Allez on continue Roi-10 c'est une bonne main Mais mon début de parole j'aime pas Voilà surtout quand il y a ça Et surtout en plus quand il y a du flop Et que ça ne touche pas à quoi au flop Ça c'est clair Bon là sur le coup j'avais mon roi Mais qui sait Une couleur Un As-3 Dans les mains de quelqu'un 6-7-1 6-7 ici on va faire 40 40 Je check ici Ok on va re-check J'ai rien du tout 80 Non On va fold ça J'ai rien du tout de toute façon Ensuite As-down Ça c'est une relance automatique Même si quelqu'un relance Ici Donc ça va faire de surf Ah bah décidément Je suis vernis moi C'est bon C'est pour moi Denis Il devrait se méfier A force de me voir relancer Je relance jamais pour rien Les gars On n'a pas compris On va call ici Je suis au bouton de façon Là l'en reste il me plaît pas On va fold Bon décidément J'ai un jeu à double paire aujourd'hui Parce que là je l'aurais suivi sans problème Dame dame As-4 Un peu couillu le gars On va se mettre tapir Avec juste un as à la base Avec juste un 4 à la base Il est couillu 3 rois Je vais fold Et en plus il y avait la double paire Il me battait quoi C'était le fous Je me prenais un bat-bit sévère ici Les mecs ils ont peur de rien Ils ont peur de rien Allez Bon là c'est légitime Allez on n'est plus que 3 Avec quelqu'un qui joue assez large Et puis quand il touche Il touche Allez fold ici Un call Je touche mon 2 Mais bon Le couleur carreau est là On va check Voilà Et on profite pour miser Il a raison Plus agressif qu'il emporte Dans ces cas là Allez Roi 4 On va juste call pour le roi Ouais il n'a rien du tout Là j'ai la couleur Qui s'affiche Mais j'ai une petite couleur Donc même s'il y a un coeur Qui tombe là Je ne serai pas serein Bah j'ai rien du tout Il va en profiter Non même pas Alors à la hauteur C'est peut-être moi Ah c'est lui Ok Alors Ensuite As dame on va relancer Ça c'est une relance automatique 180 Voilà Ensuite Dame 5 ici D'accord Naturellement fold Ça sert à rien De s'empoiler sur Sur une main spéculative Qui ne va pas toucher forcément son flop 4-8 On va fold Donc là ils font beaucoup plus attention Les gens Parce qu'ils ne veulent pas finir 3ème On va fold Je rappelle La 3ème place C'est la pire des places C'est la pire des places 50-100 dame 10 Ça peut se défendre Voilà Juste Alors 10 valet dame Il manque un roi ici Je pensais qu'il allait en profiter Parce qu'il peut Il y a la position sur moi C'est à dire qu'il mise avant moi Enfin Donc il peut mettre un petit coup de pression ici Voilà Même s'il a rien Il a raison de miser J'ai checké tout du long Donc je suis censé ne rien avoir Ici on va fold On va se regarder donc quand même nos sous 5-6-7 Allez c'est moi qui suis d'ouverture 5-9 J'ai rien je passe Donc là il est quasiment Enfin il est à 10 blindes là Voilà c'est bien joué Il faut qu'il pousse tapis Dame 2 je ne vais pas suivre Sûrement pas On va faire un check fold ici On colle Check ici Je check aussi Alors comme il m'a vu checker deux fois Il va sûrement miser ici Et là on va le suivre Parce que je ne pense pas qu'il est là ça On va miser Il fold Ce qui n'avait vraiment rien Il attendait un valet Quoique La dame est arrivée tardivement Donc ce n'est pas possible Alors On va y aller pour le roi 6-7-8 Bon J'ai du carreau en jeu Mais j'ai qu'un 6 C'est très faible Même si un 3ème carreau tombe Je n'aurai pas l'occasion de tester Voilà Allez 3-7 on va fold C'est bien joué 6-7 Fold ici J'ai un call ici J'ai le 7 Mais ce n'est pas encore suffisant Là il peut miser Si il a le valet Là ça peut faire peur Alors il mise quand même Agressif ce joueur Mais c'est bien C'est comme ça qu'on remporte des coups Là je fold Je vais lui laisser 4-5 on va call Quoi j'aurais pu relancer ici Je suis bête Mais bon Parce que là Face à un flop pareil Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Ouais Ouais Il faut être Gentiment ici 5-10 autrement dit Je n'ai rien Bon bah c'est bien Ça m'arrange Là on va essayer Un coup de bluff A 600 Sachant qu'il risque De se mettre tapis C'est bon En général je vous dis Je fais un bluff Par partie Pas plus 3-4 on va fold Voilà De toute façon lui C'est tapis ou rien Il n'y a pas photo Je crois que maintenant Il remonte Grâce à ça Allez là Personne vote 3ème J'ai rien du tout Check Il tente Tente de plus Il a des chances D'arriver à la fin Lui Un cas ici Tiens Voilà 9-1 Je vais fold Tiens je vais le laisser Ah merde Dommage Je voulais le laisser jouer Mais bon Asvali Là c'est la relance Ah il me suit pour un coup Là il ne faut pas se démonter Parce que sinon Il va me suivre J'ai une chance De laisser des plumes Mais non c'est bon C'est bon Nickel Parce que là C'est clairement Si je checkais Il misait Et je me couchais Donc il fallait Que je prenne l'initiative C'était obligé J'avais pas le choix J'avais vraiment pas le choix Donc ça c'est bien Ce qu'il a fait Parce que ça le met en doute Lui Alors lui par contre Il risque de faire tapis Ouais fold J'aurais pas pu suivre Dans tous les cas Ça renonce Donc Dame 2 C'est pas terrible Ok On va check Ah Plus probable Qu'il ait le roi Je vais le laisser mijoter Dans son jeu Peu probable Qu'il ait touché Là Roi 3 Enfin Ok reste Je me couche Ça a du mal Les jetons Ils vont de gauche A droite Là 7-10 On le fold Voilà T'as écrit 400 Renat Garçon Ah d'accord C'est très Je peux comprendre 10-3 Enfin Check 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 Il est possible Qu'il ait touché Ici Pair de 6 C'est pas mal Là on va relancer Quand même Je suis obligé Je suis obligé Je vais le mettre Là Voilà J'ai de la chance Que ça passe Qu'il n'ait pas la dame En main J'ai beaucoup de chance Dame 10 On va les laisser S'affronter Les deux Alors lui C'est une bonne Faut qu'ils partent Bien Allez Mets-toi au tapis De toute façon Je vais te suivre J'ai que 160 A rajouter Sur mes tapis Même pas Ok Bon C'est pas très grave C'est pas très grave En soi Il y avait une chance Qu'il n'y avait pas Qu'il n'y avait pas Avoir l'as Donc je me suis dit Autant tenter le trou Allez ici As 2 contre as 6 Malheureusement Celui que je voulais pas Qu'il reste Ah D'accord Ils ont gagné tous les deux Ils ont la même main De 5 cartes Donc Bon Ça change rien Malheureusement Ça change rien Fold C'est son jeu De mettre tapis C'est son jeu aussi De se mettre Ah ouais Confrontation aussi Touche las C'est génial Pas de dame Merci Parce que lui A main gauche C'est quand même Un bon joueur Il est comme moi Il joue serré Il fait bien attention A ses cartes Tandis que lui Franchement Il est pas top Allez 10-10 Contre 8-4 Ah 6-7-8-9 Il y a une chance De gagner Non Mal pas Bon bah Je suis au moins deuxième Donc j'ai au moins 350k De retour Là on va Relancer J'ai dame 10 Voilà Il faut surtout pas hésiter Dans cette situation là Parce que ça montre Que si vous hésitez C'est que vous êtes pas sûr De votre jeu Donc il faut jouer Précisément Voilà Il a raison Franchement Il joue comme moi Ce serait un joueur Difficile à battre On est égal Quasiment égal Au niveau des blindes Donc Maintenant c'est moi Qui suis en difficulté Vous voyez J'ai moins que lui Il a raison Il a raison Bien joué Il a raison de m'intimider Parce que j'aurai plus souvent De mauvaises cartes Que de bonnes cartes Donc Une fois sur je sais pas combien Il va remporter C'est le coup de toute façon Encore Et c'est à moi De faire tapis Mais là je peux pas Là il va se remettre Tapis Voilà Il a raison Il joue bien Il joue très bien Donc là tapis obligé Avec un as Et lui il va rajouter Non même pas Avec 600 rajouter Tu pouvais largement Tu pouvais largement Et être devant Là c'est tapis Parce que lui non plus Il peut pas avoir du bon jeu Mais maintenant c'est Allez Petit bonnet à la chance C'est pour lui Il touche sa couleur Bon C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Bon J'ai gagné 100 000 sur ce tournoi C'est un peu mieux J'avais 3 211 210 J'en ai 3 311 210 000 Donc j'ai Et là c'est 1 million Je peux pas 1 million c'est trop cher J'avais dit d'aller faire Un petit tour peut-être Ici A Tokyo Il y a personne encore La question que je me pose Est-ce que je peux me faire Ah c'est dans 2 heures ça Dans 2 heures c'est le D2 J'ai déjà pas été dans le D1 Donc c'est mort Du coup il me reste plus que ça Allez on en refait un Ici On attend Et puis on va voir Ce que ça donne Bon Généralement quand j'ai pas de bad beat J'arrive bien à me classer J'arrive deuxième ou premier Sans trop problème Pénard Voilà Allez On accepte Alors on va tomber sur tout type de joueur Comme d'habitude Allez c'est parti Tom Big Daddy Grime Et DMP Trump C'est parti pour le tournoi Dame Dame Alors je commence super fort Donc là c'est une relance Donc on va réaliser ça Et on va réaliser à 260 Et ça suit C'est un truc de fou Là j'ai pas le choix que de miser all-in Ça sert à rien de miser la moitié du coup Espérons que personne n'a le valet Eh ben une chance de cocu le mec Une chance sur 8 de toucher Sa carte Il l'a touché Bravo Bien joué Du coup c'est reparti C'est reparti C'est reparti J'ai pas eu de chance Mais là franchement j'ai bien joué Pour moi Pas de soucis Il fallait jouer ça Ils ont suivi ma grosse relance Après ben j'avais pas le choix Il fallait que miser la moitié du pot De mon tapis ça sert à rien Autant miser le tout J'aurais pu les faire folder Mais ça ne les a pas fait folder Moi perso paire de 8 Je vais pas jusqu'au bout Ma paire de 8 Surtout s'il y a des relances Allez-y Alors 10, 20, 9, 7 On fold Après ça arrive Qu'il y a des coups de malchance Comme ça ça arrive On part avec la meilleure main Et puis on perd A la base d'ailleurs Vous savez Paire de dame Contre paire de 8 Les pourcentages de chance De gagner sont combien Ils sont 80 à 20% Vous avez 80% de chance De gagner un coup Avec votre paire de dame Contre paire de 8 Malheureusement C'est les 20% Qui ont gagné là Autant dire qu'il a eu Beaucoup de bol Voilà C'est tout Allez 6, 6 Donc là j'ai pas allé au bout Si quelqu'un relance de trop Je vais pas le suivre Comme je vous le disais Une chance sur 8 De toucher son volant Bon là ma relance est faible Donc ça peut suivre Rien touché En plus il y a du tirage cœur Il y a du tirage quinte Je fold direct Je vais pas aller jusqu'au bout Ça sert à rien Ah oui C'était obligé As-Valet contre 3 dames Bisouard d'un droit As Fallait sans douter Même avec l'As-Valet J'aurais pas été serein Parce que Je me serais dit Qu'il y allait avoir Anguisse ou Roche Donc paire de 4 ici Décidément C'est un bel exemple Pour la paire de 4 Autant la partie précédente J'avais eu Des paires Autant là Ah je touche mon volant On va miser ici Là c'est pour le faire folder Il y a Dome 7 Voilà C'est bon C'est pas mal Allez 4-5 je vais fold On est plus que 4 Ça va vite Et 80 Et 80 10-3 je vais fold On est plus que 4 Valet 2 Valet 2 Ah bah là c'est mort Présent du trèfle C'est chaud Je vais fold Ça sert à rien 30-60 Deux dames Je lui fold J'ai plus que 4 Ah j'avais le tirage quinte Mais j'aurais pas été Allez Allez Dames 2 je vais fold C'est un petit raise C'est un petit raise On met du temps Réfléchir à son raise Ah bah j'avais le dame 2 C'est pas la première fois Que ça m'arrive ça D'avoir des Une double paire Qui tombe au flop Ah bah là il y avait rien Ouais bah t'as Je t'ai craqué ta paire d'asse Si j'étais en jeu 10 valet dame roi Donc répugale As qui tombe Tiens Je redag Ok 5-3 Je vais Check Ah juste le 3 C'est pas top Ah bah là c'est bien Mi-po Alors là La question est de savoir Combien je mise On va miser mi-po Je crois que j'ai rien Non Allez Eh oui garçon T4-4 Mais t'as pas touché T4-4 On va fold Oula Ça va être prêt Se foutre en l'air ça Allez Faut que tu mises Alors Allez On est plus de 3 Enfin Roi-Dame Pourquoi t'as suivi Alors si t'as rien T'es con ou quoi ? 7-8 On va check Ah intéressant J'ai une quinte J'ai une quinte ventrale Ici C'est à dire qu'il me manque un 5 Par contre là C'est trop cher Clairement pour avoir un 5 C'est trop cher Lui il peut très bien Défendre une couleur En tout cas il représente Une couleur Il peut représenter Un As 2 Je vais fold Bon allez Là j'ai une quinte par les deux bouts Ça c'est pas trop cher Ça va On va check Je pense qu'il va remiser Si je me touche En l'instant c'est pas cher Je trouve que j'y aille Alors J'ai juste mon Juste mon 4 ici Non Fold Je pense qu'on attendait Moi et lui On attendait une carte Il n'est pas tombé A suite là On va relancer Ouh c'est d'office Direct Ouh ça pue ça Ah j'ai pas le choix De toute façon Autant se mettre tapis C'est bon Franchement Qu'est ce que tu relances Avec ton Roi-Dame Là par contre C'est bien joué Parce que moi J'ai fold ici Ouais C'est ce qu'il fallait faire De toute façon Il n'y a plus chaud Il faut qu'il poste tapis Allez Roi-5 Je vais coller Ah tiens Je pense qu'il allait mettre tapis J'ai le Roi J'en ai 420 8-3 J'ai mon Roi-5 J'ai ma double paire Et j'ai mon mon full Yes Voilà Allez du coup On n'est plus que deux On va fold Et puis après il faudrait qu'il mette un petit coup de pression Ah j'aurais pu mettre un coup de pression Mais je ne savais pas ce qu'il avait Donc 9-7 On va check Alors Rien du tout ici J'aurais bien tenté un coup de bluff à 400 Mais je pense qu'il va le faire pour moi Non même pas Bon bah là il est trop tard pour bluffer Je vais repasser Ah c'est moi qui l'ai en plus Waouh Ah j'en reviens pas Avec mon 9 tout pourri Et mon 7 tout pourri 6 valet je vais fold Paire de 9 Et je vais relancer Un corps Ah yes Yes Premier Et voilà 800 000 Premier place Bien joué Je repasse à 3 611 000 Au niveau des missions Je peux clamer que j'ai gagné le premier prix au Citingo Au stage 1 à 7 J'ai donc 40 points d'exp Je les prends J'ai gagné 1 million de dollars De dollars au total Tout ce qui est cash game et tournois Donc j'ai 150 exp Je les prends Voilà Je passe level 13 Je sais pas si c'est une incidence de passer level ou pas Mais bon Voilà Multitables Multitables dans une minute Ah bah ouais on va faire ça Et on va terminer la vidéo par un multitable Tiens On va s'enregistrer C'est gratuit pour moi Et comme c'est gratuit Et comme c'est gratuit On prend On prend Parfait Très bien Et puis on terminera la vidéo là dessus Alors je sais pas combien il y a de joueurs encore Il faut que je revienne après Un multitable On est combien On est 136 joueurs pour l'instant Bon il risque hors 43 secondes pour s'inscrire Et tant pis De toute façon même si je perds De toute façon là je ne perds Absolument rien Je ne perds rien du tout On s'enregistre C'est gratuit pour moi Allez 15 secondes avant le début du tournoi Enfin Je vais juste regarder si au niveau de la vidéo J'en suis à combien de temps là 35 minutes ça va Allez Alors Ah oui c'est dans 4 minutes Donc j'ai le temps de faire un cash game entre deux Donc on va faire un petit cash game ici On va faire un stage Un stage Non pas un stage 3 Un stage 2 On va jouer un petit cash game En temps de 4 minutes Et voir si de 40 000 je peux aller un peu plus haut Et puis après on fera le tournoi à 3 On fera le tournoi à multitable ensuite Alors lui il peut prendre l'ascendance S'il veut il peut relancer Même pas Ok Check J'ai la dame J'ai misé Ouais c'est pour moi Alors ici je vais relancer Parce que je suis au bouton Bon c'est suivi Ils sont censés avoir de bonne main On va miser On va continuer l'attaque Il faut toujours être Il faut suivre son attaque Par contre si on est suivi Ça sent pas bon Donc ça clairement ça sent pas bon Et là je vois il a touché son roi Il a touché son roi Allez 5 valets je vais juste check Bon bah là j'ai rien du tout On va check Et là je touche mon valet Oh Toi tu attendais de Toi tu vas me faire coucher aussi C'est ça qui m'emmerde Est-ce que tu vas me faire coucher Parce que t'as tant un coeur Et que t'as pas envie que je joue Ouh T'as vraiment quelque chose C'est là Là où est le problème C'est là Les dames en vêt Ouh Il est mis cher lui Enfin On va dire On mise le pot On mise le pot C'est pas gênant Un 4-7 On va fold Parce que là j'aime pas Hop Oh Il s'en va Il y a un autre qui arrive Allez On y va 2-7 C'est du fold Bon je vais pas en même temps Parce que ça me détend Mais c'est vrai que ça m'ennuie Les cash games Je trouve ça chiant Et long Je suis rarement gagnant En cash games C'est vraiment une autre façon de jouer C'est totalement différent On tente plus de choses On tente plus de choses Je sais pas C'est différent C'est complètement différent On va coller ici Donc là je pense pas qu'il est touché en relançant Je pense qu'il a une Je pense qu'il a une grosse main Enfin Je vais mettre le pot pour lui faire peur Mais je suis pas sûr qu'il va me suivre Ah si Il me suit quand même Là je pense que je suis toujours devant Donc on va On va piser au ligne Je suis mon intuition Et on va check au final Parce qu'on a investi beaucoup d'argent Ah il avait une paire aussi Je savais qu'il avait des figures Mais de l'avoir une paire Je ne savais pas Je pensais pas Bon Ça va être tapis très rapidement J'aurais perdu 40 000 dans l'histoire Et puis voilà Terminé Allez De toute façon là il me reste 40 secondes Voilà Comme quoi on peut être bon en tournois Et en cash games En cash games N'être pas terrible quoi Allez là c'est vraiment parce que Voilà j'ai envie de quitter Parce que je m'en vais dans 25 secondes Si je prends c'est bien Allez 10 6 Et all in 100 ici Allez Tu vois il avait rien non plus Voilà Allez c'est parti On quitte le lobby J'ai perdu 40 000 C'est pas très très important Enfin Là on est 208 joueurs 209 joueurs Je sais pas J'ai pas vu Je crois que c'est mon plus gros Titable que j'ai jamais fait sur ce jeu Jusqu'à maintenant Le plus c'était 119 joueurs Me semble-t-il Le price pool est énorme Il est à 8 632 000 Le premier prix 2 millions 2 24 000 Et c'est les 32 premiers Qui touchent Qui sont dans l'argent Enfin Donc autant dire qu'il faut être classé au minimum 31ème Pour pouvoir vraiment en tirer Quelconque bénéfice En plus je commence Je commence déjà à mettre des sous dans le pot J'aurais préféré attendre d'avoir Peut-être en fin de parcours Plutôt Là on va fold gentiment Parce que Qu'est-ce que tu veux que je suis avec 2-4 Rien du tout Donc là Rester vivant La 32ème classe Parmi 208 joueurs C'est quand même une performance Quelque part Si j'y arrive Maintenant si ça compte Je vais avoir le même coup Le coup de pas de bol De tout à l'heure D'un dame contre 8-8 Et de perdre D'avoir 80% de chance de gagner Et l'autre c'est l'autre qui gagne Ça n'a pas arrivé Je peux très bien m'arriver La même chose ici 6-7 Je vais fold Autant dire qu'en début de tournoi J'ai beaucoup fold Il y a quand même 24 tables 24 tables De 1-2-3-4-5-6-7-8 joueurs C'est quand même énorme Allez Valet Valet Mais As-Roi Il y a L'As qui est gênant D'ici ils sont à fold Je pense que le tournoi va durer un petit moment Si je reste jusqu'au bout Alors là Tapis direct c'est fort Ça lui pose des questions à lui 5-9 On va fold Donc ça joue plutôt sérieux ici Là Ça mise pas pour rien ici Là ça a tendance à rentrer dans tous les coups Et à droite c'est la table les plus serrées Et là c'est les joueurs les plus larges Il est chaud au milieu Parce que survivre à 24 tables c'est quand même Avec un tapis de 1000 C'est à dire pas grand chose Avec des blindes qui vont augmenter très vite Ça va être un carnage après Ça va être un carnage Si je perds c'est pas très grave Comme je vous le disais J'ai rien misé J'ai rien misé du tout Donc Si je perds c'est pas Ça n'impacte pas mon tapis Un bon crawl pardon Donc bien aspiré à la S2 Décidément j'ai que des mains Je peux pas jouer Pour l'instant Les vallées j'ai pas suivi en premier temps Parole Je vais méfier de la Cette jeune fille qui mise Continue ton attaque Tu montres de la faiblesse C'est pas bon Et voilà 5-7 On check Alors 1-2-3-4 Ouais Non j'ai rien du tout Non Fold Pour l'instant J'ai pas perdu grand chose Sur toutes les cartes Qui sont été tirées Mais Les blindes augmentent Les blindes augmentent Ouais Il y a la quinte C'est normal Qui tente Il y a raison On va 5 On va voir ce que les autres font D'abord Moi je serai On va réaliser quand même Histoire de jouer un peu Quand même Bon J'ai rien du tout Alors j'ai le 5 Mais il y a le tirage carreau Qui rentre Et Je pense que personne N'a le 8 Ou le 7 Je pense que je suis devant ici Sincèrement Voilà Allez 3-2 Je vais folder Ah bah il y a déjà 4 tables Qui sont parties Donc potentiellement 32 joueurs Déjà Qui sont sortis Dame-dame Contre Roi-9 Touche son oeuf Allez Un sorti de pouce Alors On n'est plus que 148 joueurs On était plus de 200 Me semble-t-il On a perdu pas mal de monde Il reste 17 tables 17 tables sur 24 Cette fois Il y a plus d'une cinquantaine de joueurs Qu'ils ont déjà éliminés ici Là j'ai folder Même si c'est suité Il y a trop de monde Là dans le cours Surtout quand tu vois Un board pareil Compliqué Qu'il te dit Qu'il n'y a pas un pic Qui va sortir Et que voilà Compliqué Oui je pense qu'il veut protéger Alors soit il a le 3 Ah il a le 3 Allez Roi-4 On va fold De toute façon J'ai pas trop le choix De jouer serré ici Alors lui il mise la moitié De son tapis Franchement Pour faire ça Autant miser tapis Tu feras plus folder les gens En misant tout Qu'en misant la moitié En misant la moitié Tu montres Que t'es pas sûr de toi Ah plus la relance de l'autre Il y a de la chance quand même De toucher son ass Il y a de la chance Il y a de la chance Et il vole Celles-ci sont à fold Et les blinds sont à 30-60 Voyez Ouais Ça check tout du long C'est pas bon ça Pour en profiter Ouais Tout le monde a checké Il se dit Bah tu s'attends Personne n'a rien que ce que soit C'est bien joué Il perd de 5 Si vous osez Mais c'est bien joué Ils ont tous checké avant Perso je pense que j'aurais tenté le coup Aussi On va faire un check fold ici Bah j'ai rien du tout Check Voilà Ici en plus Il y a une carte qui ne m'arrange pas Bah je peux folder Oh bah ouais C'est un fold direct Ça sert à rien J'attends rien de cette main 5-2 Super Fug Voilà Surtout qu'on tient des restes derrière Et que ça suit Une fois Deux fois Pas bon As-tête Contre Roi-Valet Contre As-10 Ah le Roi-Valet Deux sortants En plus Dame 8 On va fold ici 120 joueurs Il y a quasiment Enfin il y a un peu plus de 80 joueurs Qui sont déjà éliminés Sur les 200 et quelques On avait au début de la partie Donc ça va Je ne suis pas dans les premiers sortants Dame 9 Si ça table Fold Fold Ouais voilà C'est ça que j'aime pas Des relances comme ça En plus ça check derrière Pourquoi Et j'aurais pas supporté De toute façon Musé Donc 9,5 Je vais fold Donc là Je suis quasiment Allez Encore Un ou deux coups Et je serai à moins de 10 blindes Ça va chauffer pour mes fesses Après Allez Allez Réorganisation des tables Alors combien de tables il reste maintenant Du coup 13 tables Sur les 24 Donc 11 Ouais Un groupe 88 joueurs Éliminés On n'a plus que 106 Maintenant 106 joueurs Il reste quand même pas mal Ok Allez Grosse blinde avec 3-4 C'est pas des masses C'est pas terrible Entre 2 Il peut y avoir plein de choses Bon Ça check Moi ça me va Ah Donc là j'ai une case Ventrale Alors pour toucher un 5 Je vous dis J'ai J'ai plus grand chose Comme chance J'ai 8% de chance De toucher mon 5 Donc là c'est quelqu'un mise Alors Rien toucher Et la fold effectivement Parce que de toute façon Hop Valet 4 Il ne me reste plus grand chose Derrière Vous voyez là Je suis vraiment Vraiment récaract Là Je suis classé 74ème Sur 96 joueurs Donc je n'ai pas la meilleure place Ici Clairement Donc là pour faire Pour avoir de la fold equity C'est à dire La capacité à faire Jeter les mains Des autres joueurs Il faut avoir Assez d'argent derrière Pour faire peur Et là L'argent que j'ai C'est juste suffisant Pour faire peur Mais Pas énormément non plus Mais si j'attends de trop Effectivement Là si j'attends de trop A me mettre tapis Mon tapis Mon tapis va baisser 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 Et après Je ne ferai plus peur du tout Et ça sera vraiment La place au hasard Total Il n'y aura plus D'intensibilisation psychologique Il n'y aura Il n'y aura plus rien Donc là Dès que j'ai Une main viable Après Il faut compter Le temps Là il est en bit blind J'ai encore du temps Vous voyez Avant que ça arrive à moi Donc mon dame dit Si lui Il ne l'avait pas relancé J'aurais pu J'aurais pu miser ici Parce qu'il ne me restait plus Grand chose derrière Vous voyez Mais là Le fait qu'il me graise Et que c'est suivi Ah et merde Montre qu'ils ont une grosse main Lui de toute façon Il est prêt à se mettre un tapis Ça se voit On croit qu'il risque Ce serait bien un tapis J'aurais peut-être perdu le coup J'en sais rien Il est peut-être As, As, Roi, Roi J'en sais rien Je ne sais pas ce qu'il a Voilà j'ai fold Alors il me reste encore Combien de coups Avant que je perde 140 Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 coups Avant que Avant que je perde un peu plus de mon tapis Et perdre 140 Il va me rester 750 Ça ne va pas être énorme Et d'ici là On sera passé à des blindes à 200 Et autant dire que J'aurais 3 blindes devant moi C'est pas énorme C'est comme ça que j'ai réfléchi dessus Si ce n'est pas Je ne peux pas Mais là Dès que j'ai une main viable Il faut pousser le tapis Là je n'ai pas le choix De toute façon Soit ça casse Ou ça passe Si ça passe Tant mieux Si ça casse De toute façon De toute façon Si ça casse J'aurais attendu Une main vraiment géante Entre temps J'aurais perdu J'aurais perdu J'aurais perdu Et puis j'aurais gagné Des clopinettes Parce qu'il faut se dire Que si je reste 200 Et que j'attends 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 Qu'il me reste 200 Je me tapis Je suis suivi par 1 Je vais gagner quoi 200 Et ça ne vaut rien Ça ne vaut rien Le but c'est de gagner un coup Et que ce coup Nous permet de nous renflouer Direct Et malheureusement Là je n'ai pas l'occasion De me mettre à tapis J'ai pas cette occasion De me mettre à tapis encore Et plus le temps passe Et plus ça craint Plus le temps passe Et plus ça craint Parce que de la part Des gros tapis comme ça Ils vont moins hésiter à mettre Lui par contre Il est à 280 Lui Lui va me suivre Quoi qu'il arrive Je pense Si je veux dire Allez une belle main Oh putain C'est pas possible J'ai pas de chance Pas de chance Pas de chance du tout Ça commence à devenir critique Il fait tapis 4-6 Bravo Là on peut dire Qu'il a eu la folle d'equity Parce que là je commençais A mourir à petit feu Et c'est pas bon du tout C'est pas bon du tout Je suis 68ème Sur 81 joueurs restants Ça suit Ah putain J'avais la double paire ici Mais bon Il y avait 8-9-10 Ah ouais Là on s'était chaud Tirage couleur Par le carreau 7-8-9-10 Tirage par les deux bouts Tirage qu'un par les deux bouts Un valet ou un 6 Il y a au moins quelqu'un là-dedans Qui a le valet Voir le 6 au pire Ou la couleur Effectivement la couleur Remporte Allez il reste 9 tables On est 78 joueurs Vous voyez Donc je suis pas loin Je suis franchement pas loin 10-4 Je peux pas Je peux pas C'est triste mais Du coup je vais perdre 200 Si je me rends pas dans le coup Si j'ai pas de main forte là Tout de suite Mes 200 sont perdus Je vais me retrouver à 600 600 c'est rien C'est rien du tout Il y a trop de joueurs encore à table Là j'ai plus du tout D'équité pour partir Et là manque de balle J'y vais pas que 10-4 Et qu'est-ce qui tombe Le brelan de 4 C'est le hasard C'est comme ça C'est comme ça Voix-6 Bon J'espère que ça va check Tout du long Eh merde Bon allez All-in J'ai pas le choix J'ai pas le choix Allez-y Alors Ah merde il y a un as J'ai chier Au revoir Bon bah je suis sorti 68ème Dans 75ème Better luck next time Ok Bon bah j'aurais pas fait l'enflue sur ce tournoi C'est dommage Bon Pas quand même sorti dans les premiers Mais bon c'est pas très grave Voilà Bon bah écoutez Je vous laisse Ce tournoi Et puis je vous dis A bientôt Sur une prochaine partie Allez A tantôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance